Avant que la vidéo commence, je tiens à vous informer qu'il y a une petite introduction et un briefing sur les expéditions. Si jamais vous connaissez déjà la mécanique, le fonctionnement de cette nouvelle feature, je vous invite à cliquer sur le timecode pour passer directement au combat. Bonne vidéo à vous, abonnez-vous ! Salut à tous, c'est Nivek. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur la version 2.65 de Dofus pour les expéditions. Pour vous présenter très vite fait les expéditions, vous les retrouvez dans l'interface de quête avec les succès, l'almanax, dans l'onglet expédition sur votre droite. Vous avez une frise de récompense similaire à Temporis avec en haut des récompenses gratuites et en bas des récompenses payantes, achetables via la médaille du mercenaire qui est disponible en boutique pour la modique somme de 15 000 ogre ou alors de 15 euros. Vous avez énormément d'objets cosmétiques, vous avez des consommables, des attitudes, des arnachements, des familiers d'apparats, beaucoup beaucoup de choses. Vous avez également des badges d'expédition qui vous permettront via un PNJ de pouvoir récupérer certains items exclusifs. Je vous les afficherai à l'écran, je vous mettrai la position du PNJ. Pour lancer vos expéditions, il vous suffit de vous rendre en 5.18 au Zabdastrub et de parler à Omer Sener qui va vous donner les idoles qui vont vous permettre d'effectuer ces donjons. Pour les idoles, vous en avez donc deux qui vont être l'idole de l'audace et l'idole de la bravoure, chacune correspondant à un niveau de difficulté. Vous avez l'idole de l'audace qui va inclure une mécanique dite fun qui va changer un petit peu le déroulement du combat sans pour autant le complexifier. Et à côté, vous avez l'idole de la bravoure qui va instaurer une nouvelle mécanique qui va complexifier le combat et le rendre un peu plus dur. Pour ce qui est du résumé des donjons, vous avez tout répertorié dans l'onglet succès à la catégorie expédition. Vous avez donc chaque donjon à faire avec chaque idole. Là, vous voyez que j'ai fait le worker audace et le worker bravoure et ensuite, je vais continuer. Vous avez les donjons à faire deux fois si vous voulez tout faire. Là, vous voyez, vous avez la liste. Vous avez la date à laquelle ils seront accessibles. Par exemple, le guerre, on pourra le faire à partir du 21 octobre et ça durera comme ça jusqu'au 18 novembre. Pour ce qui est du petit brief pour cette nouvelle feature, je pense qu'on a fait le tour. On va se retrouver directement en combat pour vous présenter ça. N'oubliez pas de vous abonner surtout. On est parti ! Dernière expédition, la 20ème de cette feature mercenaire en donjon Elisael avec un premier combat en idole de l'audace qui a pour effet qu'à chaque fois qu'un ennemi commence son tour, il va gagner de la puissance pour deux tours à hauteur de 300. Donc, c'est cumulable. Il peut gagner jusqu'à 600 de puissance. En plus de ça, si l'ennemi utilise un sort de déplacement comme vers les ténèbres d'Elisael ou le revenant du fantôme, il va également gagner 152 puissance pour deux tours. Donc, en cumulé, un monstre peut se boost jusqu'à 900 puissance dans le cas de l'Elisael ou du photôme. Et sinon, ça va être à hauteur de 600 de puissance. Pour contrer cet effet, vous pouvez avec l'un de vos personnages déplacer n'importe quel ennemi. Si l'ennemi a subi un déplacement, il ne va pas gagner les 300 de puissance au début de son tour. Et en plus de ça, votre personnage va gagner 150 de puissance pour deux tours et c'est évidemment cumulable. Certes, en faisant ça, le monstre que vous déplacez ne va pas gagner de puissance, mais votre personnage va avoir l'état brûlure, ce qui va permettre au monstre de lancer des sorts spéciaux qu'il n'utilise que sur des personnages en état brûlure et c'est des sorts qui sont vraiment forts et très contraignants. On a l'Ectorge qui va débloquer un sort à PO infini qui va taper en zone autour du personnage dans l'état brûlure. L'Esprigné a un sort qui va rendre visibles les personnages invisibles, pas très impactant, sauf si vous avez un SRAM. Le Chos va retirer 50% de vos coups critiques pour deux tours avec une PO infini et sans ligne de vue. Le fantôme va s'attirer sur la cible qui a l'état brûlure à son corps à corps, donc il peut traverser la map, ça peut être très dangereux, la PO est infinie. Et enfin on a le Kram, lui on va plutôt utiliser son effet à notre avantage, ça va en fait renvoyer la cible qui a l'état brûlure à la position de début de tour du tour précédent. Ce que vous allez faire c'est jouer votre panda en premier, si vous jouez panda, vous pouvez placer un petit peu les monstres comme vous voulez avec des portes échetées, ça va permettre non seulement d'éviter que les monstres se boostent puissance, en plus de ça, ça va vous mettre l'état brûlure sur le panda, et avec cet état brûlure, le Kram va jouer juste derrière et va renvoyer votre panda à la case de son début de tour et du coup va pouvoir vous renvoyer vraiment au fond de la map parce que le but ça va être de jouer à distance pour tomber l'Ilysaël. Le schéma du combat étant classique, l'idol va pas vraiment impacter ça, vous allez maintenir les monstres à distance, tuer l'Ilysaël le plus vite possible, tour 2 étant le mieux. Ensuite quand allez dans votre camp, que vous avez la glyphe qui permet de vous booster les dommages, vous utilisez la glyphe pour tuer les monstres, vous pouvez également les jeter dans la glyphe pour leur infliger 15 000 de dégâts en dommages neutres. Une fois qu'elle repasse en état invulnérable, vous la rééloignez et vous lui refait des dégâts à distance pour la mettre en deuxième phase, vous avez deux tours à survivre et ensuite vous gagnez le combat, rien de très compliqué. Pour le deuxième combat, encore plus facile si jamais vous avez une compo qui tape bien l'Idole de la Bravoure qui va faire que quand un monstre entre dans la glyphe d'Ilysaël, donc quand elle est dans notre camp, il va passer dans l'état invulnérable et indéplaçable, mais attention, il va quand même prendre les dégâts du glyphe avant d'être indéplaçable et invulnérable pendant un tour, donc vous pouvez très bien effectuer plein de dégâts à distance avec vos sorts de personnages, affaiblir les monstres et les terminer en les mettant dans la glyphe, puisque ça fait 15 000 de dégâts, c'est quand même relativement suffisant pour pouvoir finir les mobs. Je ne vais pas vous détailler plus que ça les combats, surtout que j'ai la voix vraiment dans le mal, donc je ne vais pas trop m'épuiser la voix. Je vous ferai une vidéo vraiment récapitulative, un petit peu, analyse de cette future expédition pour vous donner mon avis, ce que j'en ai pensé, les pistes d'amélioration et peut-être des idées de contenus différents pour des expéditions, parce que là c'est vrai que cette future mercenaire, c'était vraiment concentré autour des bosses de donjons. Il y a peut-être moyen que ça revienne, mais sous une autre forme, donc je donnerai moi aussi des idées que j'aimerais bien voir arriver sur le jeu pour cette future. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager comme d'habitude et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Dofus. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501